Les messagers célestes ont averti qu'une personne proche de vous fait face à une maladie grave, vous laissant dans un sentiment d'impuissance. La situation est critique, et des anges ont été envoyés pour surveiller cette épreuve. Ce message vous parvient car vous êtes connecté à la conscience divine. Si vous croyez au pouvoir de ces êtres célestes et à cette connexion, rejoignez immédiatement cette chaîne de soutien. Bien que vous ayez toujours cherché la protection divine pour votre famille, des forces négatives se sont infiltrées dans votre foyer. Cependant, Dieu est intervenu en envoyant des anges pour s'occuper de cette situation. Si vous croyez que ces êtres protègent vos proches, partagez un ange dans les commentaires pour invoquer votre ange gardien. Malheureusement, une personne vivant avec vous n'a pas reconnu la progression de la maladie. Bien que les remèdes terrestres semblent inefficaces, rien n'est impossible pour l'omnipotent. Si vous avez foi en Dieu, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Une promesse de miracle vous est réservée en ce moment. L'équipe céleste prend soin de cette personne chère, envoyant des énergies de guérison et divine pour restaurer sa santé. Si vous croyez en la guérison, commentez « Je crois ». En période de détresse, attendez-vous à des bénédictions de guérison inattendues dans les 24 heures. L'année 2024 apportera guérison, transformation, bénédictions et miracles. Attendez-vous également à des nouvelles financières surprenantes durant cette période. Dieu est à vos côtés, promettant richesse matérielle et santé abondante. Croyez que cette semaine vous apportera bonheur, moments incroyables, personnes merveilleuses et bénédictions exceptionnelles. Dieu veut vous surprendre avec richesse, santé et prospérité illimitées. Soyez reconnaissants pour ces bénédictions et partagez-les avec ceux que vous aimez, afin qu'ils puissent également être bénis et protégés des maladies graves. Dans nos parcours, nous rencontrons des défis qui semblent souvent insurmontables et des moments de désespoir qui nous laissent sans espoir. Cependant, même dans l'obscurité, Dieu envoie ses messagers célestes comme des phares de lumière et de salut. Ces envoyés divins sont dépêchés dans nos moments de besoin pour nous secourir, nous relever lorsque nous tombons et nous guider des ombres vers la lumière. Ils sont des manifestations de l'amour inconditionnel de Dieu, apportant réconfort, protection et orientation. Nous devrions exprimer notre gratitude à Dieu pour l'envoi de ses anges pour nous sauver, car ils sont des preuves tangibles de sa présence et de son soin dans nos vies. Même lorsque nous nous sentons perdus et impuissants, les anges sont là, pendant la main pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Reconnaître la présence et l'intervention des anges dans nos vies cultive une profonde gratitude, nous connectant plus intimement à Dieu et nous renforçant spirituellement. En exprimant notre gratitude pour ces interventions divines, nous reconnaissons également l'importance d'étendre la même grâce aux autres. Tout comme nous avons été bénis par la présence des anges, nous pouvons être des instruments de bénédiction et d'amour dans la vie de ceux qui nous entourent. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de contribuer à ce travail d'amour et de foi, vous pouvez le faire en utilisant le bouton « Merci » situé juste en dessous de cette vidéo ou en devenant membre soutien de la chaîne. Que Dieu vous bénisse pour cela ! Nous devrions toujours nous rappeler et honorer le rôle des anges dans nos vies en exprimant notre gratitude pour leur présence et leur influence dans les moments de besoin. De plus, nous devrions partager la lumière et l'amour que nous recevons, contribuant à rendre le monde meilleur pour tous. Reconnaître le Dieu qui envoie ses anges pour nous sauver en ayant foi en l'intervention divine à travers les anges guérisseurs apporte réconfort durant les épreuves les plus difficiles de la vie. Dieu, dans sa compassion infinie, envoie ses messagers célestes pour nous aider à surmonter non seulement les maux physiques, mais aussi la détresse émotionnelle et spirituelle. Les anges guérisseurs sont des êtres spirituels dont la mission est d'alléger la souffrance et d'apporter la guérison à ceux qui sont en détresse. Dotés de lumière divine, ils rayonnent amour et espoir, capables de transformer même les situations les plus sombres. Face à la maladie ou à la détresse, nous pouvons invoquer la présence de ces êtres célestes par la prière et la méditation. Ils sont toujours autour de nous, prêts à nous aider et à nous guider vers la guérison et la restauration. Les anges guérisseurs agissent en harmonie avec la volonté de Dieu, servant d'instrument de son amour et de sa compassion. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et qu'il existe toujours une source infinie de guérison et de renouveau à notre disposition. En ouvrant nos cœurs et nos esprits à la présence de ces êtres célestes, nous permettons à leur lumière de nous envelopper et de nous renforcer. Ils nous inspirent à cultiver une foi inébranlable en le pouvoir de Dieu de restaurer la santé et le bien-être dans tous les aspects de nos vies. Accueillons les anges guérisseurs avec gratitude et humilité, en ayant confiance en leur guidance et leur protection. Soyons ouverts à recevoir les bénédictions divines qu'ils apportent, en reconnaissant qu'à travers l'amour de Dieu, toute guérison est possible. Le Seigneur désire votre restauration, il veut dissiper votre tristesse et votre angoisse. Venez à lui, laissez vos émotions s'exprimer et permettez-vous de pleurer et de libérer les sentiments qui vous emprisonnent. Il veut que vous sachiez que tout ira bien et que votre situation changera. Son amour pour vous est infini, et il veut que vous le ressentiez aujourd'hui. Il met en garde contre l'attachement à ceux qui sont profondément blessés, car cela va à l'encontre de sa volonté. Si vous laissez votre cœur s'accrocher à ceux qui sont destructeurs, ils peuvent vous nuire et vous oublier. Bien que votre esprit et votre cœur puissent se sentir seuls, rappelez-vous que vous avez été créés avec dignité, sacrés et profondément aimés par votre Père Céleste. Avec amour et patience, il vous parle et ouvre des voies de paix et de prospérité. Il souhaite vous voir emprunter ce chemin. Dieu est prêt à vous offrir une nouvelle opportunité, ne la rejetez pas. Il sait qu'au fond de vous, vous aspirez à son affection. Il vous aime immensément et veut que vous le ressentiez aujourd'hui. Il vous promet un bonheur authentique, renouvelant votre foi et votre espoir, tout comme il l'a fait lorsque vous étiez enfant. Dieu se réjouit de vous voir commencer une nouvelle journée après une nuit de repos et de beaux rêves qu'il vous a offerts. Il veille sur vos rêves, votre famille et votre foyer. Reposez-vous dans ses bras, car votre vie est entre ses mains et vous êtes très important pour lui. Dans un monde souvent marqué par des défis et des adversités, beaucoup d'entre nous trouvent réconfort et guidance dans la foi en un Dieu aimant et bienveillant. La croyance en la bonté divine ne nous soutient pas seulement dans les moments difficiles, mais nous inspire également à mener une vie significative et épanouissante. Dieu est souvent décrit comme l'incarnation de la bonté, un être dont l'amour est inconditionnel et la miséricorde infinie. Sa bonté se manifeste de diverses manières dans nos vies, des petits actes de gentillesse que nous vivons chaque jour au grand miracle que nous témoignons au fil du temps. Cette bonté divine nous guide vers une vie pleine et satisfaisante, nous offrant réconfort et espoir durant la douleur et la souffrance, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Savoir que Dieu est avec nous, nous soutenant et nous portant, nous donne la force de faire face aux défis avec courage et détermination. De plus, la bonté de Dieu nous inspire à partager l'amour et la compassion avec les autres. En suivant l'exemple de la gentillesse divine, nous sommes encouragés à tendre la main à ceux qui en ont besoin, en offrant aide et soutien. Ces actes de générosité bénéficient non seulement à ceux que nous aidons, mais enrichissent également nos propres vies, nous connectant plus profondément à un but supérieur en servant les autres. La bonté de Dieu nous guide aussi à vivre avec intégrité et moralité. Il nous fournit une direction à travers ses paroles et ses enseignements, nous montrant le bon chemin à suivre au milieu des tentations et des défis moraux. En adhérant au principe divin de justice, de vérité et de compassion, nous pouvons établir des relations saines, cultiver un caractère fort et contribuer à un monde meilleur. En fin de compte, la bonté de Dieu nous offre de l'espoir pour l'avenir, nous rappelant qu'en dépit des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, un plan plus grand se déploie, rempli de promesses de paix, de prospérité et de rédemption. En plaçant notre confiance dans la bonté divine et en nous remettant à sa volonté, nous sommes habilités à vivre une vie riche de sens, de but et de joie. Dieu comprend chaque douleur dans votre cœur aspirant à la paix pour votre âme et votre foyer. Bientôt, beaucoup de vos désirs seront comblés et vous serez témoins de la réalisation de vos rêves les plus chers. Bien que la promesse de bénédiction ait toujours été affirmée, vous pouvez vous sentir découragé par les commentaires des autres. Dieu veut que vous sachiez qu'il guide votre avenir et que les opinions des gens ne dictent pas sa volonté. Malgré les tentatives de vous convaincre que vous avez péché et que vous ferez face à des punitions, de telles affirmations sont fausses. C'est votre choix en qui croire. En naviguant dans ce monde, observez les signes de son amour pour vous, en maintenant un cœur reconnaissant même au milieu des luttes actuelles. Vous avez une vie pleine devant vous et une occasion significative de vous relever. Le pouvoir de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, et à travers Jésus et les anges célestes, ce pouvoir nous atteint dans nos moments de plus grande détresse. Tapez 1111 pour activer les bénédictions qui viennent à votre foyer aujourd'hui. Visualisez l'amour de Dieu tout au long de votre journée et pendant vos moments de prière. Soyez assurés que la foi peut déplacer des montagnes et que Dieu est toujours un refuge et un salut infini dans nos moments de plus grande difficulté. Dieu agit comme une source profonde de réconfort et de force. Les défis de la vie peuvent souvent sembler écrasantes, nous laissant perdus et accablés. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la présence de Dieu devient la plus évidente, nous offrant guidance et réconfort. Lorsque nous faisons face à des épreuves et des tribulations, Dieu nous fournit un phare d'espoir et un refuge face à nos luttes. Son intervention divine ne se manifeste pas toujours sous la forme que nous attendons, mais elle est toujours adaptée à nos besoins, que ce soit à travers une perception soudaine, un mot gentil d'un étranger ou une résolution inattendue. Les manières dont Dieu agit dans nos vies sont à la fois mystérieuses et miraculeuses. Au milieu des difficultés, l'amour de Dieu se manifeste de différentes manières. Il nous envoie des signes de son soin et de son souci, nous rappelons que nous ne sommes jamais seuls. À travers la prière, nous nous ouvrons à son étreinte réconfortante, permettant à sa paix de soulager nos cœurs troublés. La force et le courage de faire face à nos difficultés proviennent souvent d'une assurance intérieure que Dieu est avec nous, nous guidant à chaque étape de notre parcours. De plus, les actions de Dieu dans nos vies, même dans les moments difficiles, passent souvent par le soutien des autres. Des amis, de la famille, et même des étrangers peuvent se trouver sur notre chemin pour offrir aide et encouragement, reflétant l'amour et la compassion de Dieu. Ces actes de gentillesse servent de rappel tangible de sa présence et témoignent de sa capacité à agir à travers les personnes qui nous entourent. En faisant confiance au plan de Dieu et en lui remettant nos peurs et nos inquiétudes, nous nous alignons sur un but supérieur. Sa guidance nous aide à voir au-delà de nos luttes immédiates et à trouver sens et croissance à travers nos défis. Le rôle de Dieu dans nos vies durant les moments difficiles n'est pas seulement d'atténuer notre souffrance, mais aussi de transformer nos expériences en opportunités pour une fois plus grandes, de la résilience et de l'espoir. En essence, la présence de Dieu durant les moments les plus durs de la vie est un témoignage profond de son amour et de sa fidélité sans faille. Grâce à son intervention divine, il nous fournit la force d'endurer, la sagesse pour naviguer dans nos luttes, et la paix pour trouver du réconfort au milieu de l'adversité. Les anges de lumière, avec leur pureté et leur sagesse, nous enseignent l'importance d'être sincères envers nos amis. En tant que messagers de Dieu, ils guident nos cœurs pour refléter la sincérité et l'authenticité dans nos relations. A travers la lumière et l'amour que les anges rayonnent, nous apprenons que l'honnêteté est fondamentale pour établir des amitiés authentiques et durables. La tromperie et la feinte non seulement érodent la confiance, mais créent également des barrières entre nous et ceux que nous chérissons. Les anges de lumière nous montrent que la véritable amitié est ancrée dans la transparence et la générosité. Lorsque nous sommes faux, nous ne nuisons pas seulement aux autres, mais nous nous éloignons également de notre véritable moi. Les anges nous encouragent à être honnêtes, même lorsque cela est difficile, car la véritable amitié exige du courage et de l'intégrité. Ils nous rappellent que l'authenticité est la fondation sur laquelle des connexions profondes se construisent. Les anges de lumière nous enseignent également qu'être vrai envers nos amis ne signifie pas être parfait, mais plutôt être honnête au sujet de nos imperfections et de nos vulnérabilités. En étant ouverts et sincères, nous permettons à nos amis de voir qui nous sommes vraiment, créant un espace où ils se sentent également en sécurité et à l'aise pour partager leur propre vérité. Dans les moments les plus difficiles de la vie, il est réconfortant de savoir que Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous guider. Lorsque nous faisons face à des épreuves, des pertes ou des moments de doute, sa présence devient une source inépuisable de force et de réconfort. Dieu connaît chaque blessure cachée dans notre cœur et chaque larme que nous versons, et c'est dans ces instants de douleur qu'il intervient de manière la plus profonde, nous offrant sa paix et son amour. Par la prière, nous pouvons nous rapprocher de lui et ouvrir nos cœurs à son soutien. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines épreuves surviennent, la foi en sa sagesse et en sa bonté nous permet de voir au-delà de nos souffrances immédiates. Il nous envoie des signes de sa bienveillance, un mot gentil d'un proche, une rencontre inattendue, ou encore une force intérieure que nous pensions ne pas posséder. Tout cela est l'œuvre de Dieu, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. De plus, il place souvent sur notre chemin des personnes prêtes à nous tendre la main, à nous écouter et à nous encourager. Ces âmes bienveillantes sont les instruments de sa compassion et de sa miséricorde. Dans les heures sombres, Dieu nous appelle à nous appuyer sur lui et à lui confier nos peurs et nos soucis. Il nous invite à nous reposer dans ses bras, car il sait ce dont nous avons besoin pour guérir et avancer. Ainsi, même lorsque le chemin semble ardu et semé d'embûches, rappelons-nous que Dieu est notre refuge et notre force. Sa présence nous accompagne et nous inspire le courage nécessaire pour persévérer. Dans les tempêtes, il nous protège, et grâce à sa lumière, nous retrouvons peu à peu la paix. Dieu nous donne non seulement le courage de surmonter nos difficultés, mais il transforme aussi nos épreuves en occasions de grandir en foi, en résilience et en espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada